... Ouais, super, on peut avoir, voir à l'intérieur la vie des gens. C'est super, regardez, il y a plein de gens différents, il y a des riffs, il y a des pauvres, il y en a qui ont des boulots de merde, il y en a qui ont des super boulots, il n'y en a pas qui sont testeurs de jeux de vidéo quand même, je ne peux pas abuser. Mais regardez, ils vivent leur vie, c'est super, je trouve ça assez génial. Ça s'appelle les Sims et c'est la première simulation de Sims, pas le célèbre humoriste, l'inoubliable interprète de Jolipote, mais une simulation de personnage, une simulation de vie quotidienne en fait, tout simplement. Vous allez créer un personnage, voire une famille, et puis vous allez le faire bosser, l'envoyer au boulot, il va commander des pizzas, il va vivre sa vie. Bref, c'est la vraie vie en virtuel, c'est assez drôle. Donc est-ce que vous allez finir comme un loser, les us qui vont venir reprendre tous vos meubles, ou alors est-ce qu'au contraire vous aurez un super boulot ? Eh bien on va voir ça. Donc ça s'appelle les Sims, c'est sur PC, mais franchement c'est un des jeux qui m'éclate le plus en ce moment, c'est très dans la lignée de Thème Park, SimCity, tous ces trucs. Sauf que voilà, c'est de la vie quotidienne, donc c'est assez étonnant, et vous allez voir que c'est surtout super bien fait. On peut vraiment tout faire, on peut faire même des couples homosexuels, ils ont carrément prévu le truc, c'est assez hallucinant. Il y a vraiment de tout, vous allez créer un personnage, et puis ensuite on va voir ce qui va devenir, il va peut-être se marier, peut-être pas. Juste pour rire, je vous fais voir la maison des riches, pour voir un peu le luxe et le genre de trucs qu'on peut atteindre. Donc ça c'est une maison qui vaut quand même des sous. Vous pouvez choisir, vous voyez il y a tout le voisinage, là on peut choisir dès le début, non on ne va pas prendre l'aide, voilà. On peut choisir dès le début de prendre une famille qui est déjà en place dans la vie, comme Vladimir et Sonia, ils s'appellent tous les deux, je crois. Regardez, on peut leur demander de s'embrasser et tout. Donc eux ont une super maison, ils ont un petit enfant qui est très sage, qui a des bonnes notes à l'école. Ah cette musique ! Et il lui plote les fesses le cochon du dos, les riches ne s'emmerdent pas. Je pense que c'est pareil chez les pauvres, on se rassure. Donc c'est quand même une belle maison avec deux étages et tout, on peut l'avoir soit en entier, voilà je vous fais voir la maison, regardez, dans son ensemble. Je vais reculer un petit peu pour qu'on la voit un peu mieux. Vous voyez que c'est quand même balèze, ou alors sinon on peut enlever les murs pour s'y repérer un petit peu plus. Évidemment c'est quand même beaucoup plus jouable quand on vire les murs, s'il veut bien les virer quand même. Voilà, ah le transport de Vladimir. Vladimir, il faut quand même que je vous livre le jeu de mots de Pierre Boulen, notre réalisateur qui a dit tu veux faire la vaisselle ? Vladimir ! Et en plus il y a une marque dedans, donc on ne peut pas. Bon allez, au lieu de faire l'andouille, je vais sortir de là et on va commencer. Donc là, je vous ai montré la famille des riches, on ne va pas sauver. On va créer notre famille à nous et on va emménager dans cette petite maison qui est libre, ça tombe bien. Alors d'abord, comment créer la famille ? Regardez, ça se passe là-haut. Il y a des familles toutes faites mais nous on va faire la nôtre parce qu'on est comme ça, on est têtu. On va les appeler les du genou par exemple, avec un X à la fin puisqu'ils sont plusieurs les genoux. Et on va créer un seul membre au début. Alors regardez, on peut choisir sa taille, on peut vraiment tout choisir, les vêtements et tout. Enfin, quand je vous disais qu'on pouvait faire des couples homosexuels, regardez la tenue de celui-là. C'est quand même assez fabuleux. Bon, on va faire une fille, tiens. Pour changer un petit peu, moi j'avais fait un mec, mais on va faire une fille. Alors elles sont plus ou moins jolies, plus ou moins vieilles, plus ou moins sexy. On va essayer d'en trouver une mignonne quand même pour commencer. Oh, j'aime bien ça, très classe. Blonde, brune, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Petite brune, moi j'aime bien les petites brunes. Voilà, et puis on va lui donner un prénom. On va l'appeler Jessica, j'aime bien ce prénom Jessica. Et regardez, elle a ses caractéristiques. On a tout ça à répartir comme points entre la propreté, l'aisance, le dynamisme, le fait d'être fêtard ou pas, d'avoir du caractère ou pas. Moi j'aime être fêtard. Propreté quand même, quand c'est une fille, on va lui en mettre un petit peu. Voilà, voilà, donc ça c'est caractéristique. Vous pouvez définir ça assez rapidement, voilà, c'est fait. On peut même taper sa petite biographie, raconter un peu sa vie à Jessica Dujenoux. Voilà, elle est prête Jessica Dujenoux, donc j'ai terminé, voilà. On ne fait qu'elle, je pourrais lui faire des enfants, je pourrais faire une famille nombreuse carrément avec Jessica Dujenoux, ce serait assez génial. Voilà, là il y a les caractéristiques. Alors attendez, parce que je ne vois pas, enlève-moi Pierre, je ne vois plus où on est. Voilà, je vais installer cette famille, c'est-à-dire Jessica Dujenoux. On va l'installer 6 avenue des Sims, voilà. Donc on va commencer avec Jessica et on va voir sa vie. Regardez, elle démarre ici, elle est devant sa petite maison. Je vais lui demander tout de suite d'aller chercher le journal et de regarder s'il n'y a pas un emploi qui l'intéresse dans le journal parce qu'au début elle est au chômage, donc il faut lui trouver un boulot. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant Jessica dans ton petit journal ? Et puis il serait gentil de le mettre à la poubelle quand on a fini de le lire aussi. Voilà, elle l'a reposé. Alors, tu le lis ce journal, oui ou non ? Tu peux accélérer le temps un petit peu, on n'est pas obligé de subir. Oh, est-ce qu'elle veut être militaire ? Allez, on va dire oui. On me propose de rentrer dans l'armée, pourquoi pas ? Il y a différents boulots dans le jeu. C'est assez génial. Bon, l'armée, ce n'est pas forcément le mieux, mais bon, c'est un boulot. On commence très tôt quand on fait ce boulot. Mais bon, c'est assez sympa parce qu'on a les après-midi libres en général. Allez, rentre dans ta maison Jessica. Vous allez voir l'intérieur de sa maison, on va faire une petite visite. Donc déjà, c'est meublé là, parce que normalement quand vous commencez à partir de rien, vous pouvez construire votre maison, choisir le papier peint, absolument tout. Là, il y a déjà des meubles, il y a déjà le principal. Je vais virer les murs, voilà, pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Et on va zoomer pour regarder de plus près. Donc là, il y a le frigo, il y a une petite douche, il n'y a pas de baignoire. Elle a un lit, vous voyez, c'est quand même assez sommaire. Donc une des premières choses qu'on peut faire, c'est lui acheter un peu de meuble. Ah, elle s'y flotte. Lui acheter quelques fournitures, comme par exemple un canapé, si elle veut recevoir ses amis. Alors regardez, c'est tout simple. Je pose le canapé comme ça. Après, je peux le retourner si je veux, pour le placer le mieux possible dans l'environnement, que ce soit assez joli. On va lui acheter par exemple une télé, pour qu'elle puisse regarder la télé. On va la mettre là. Clac, je vais la retourner face au canapé. Donc vous meublez vraiment comme vous voulez. C'est assez génial. C'est vraiment fabuleux. Il y a plein, plein de trucs, plein de styles de meubles, de canapés, un peu tout ce qu'on veut. Il y a des pianos, il y a des électroménagers en pagaille. Tiens, on va prendre une douille, une baignoire, parce que je trouve que c'est bien une baignoire. En plus, ça va la détendre un petit peu. Alors par contre, il ne faut pas que je la mette... Regardez, j'enlève la lampe parce que ça me gêne un petit peu. Il faut faire attention que les meubles ne gênent pas le passage. Donc voilà, je vais essayer de mettre cette baignoire ici. Voilà. Et puis par exemple, on va lui demander de prendre un bain tout de suite. Comme ça, on va la voir se déshabiller et on n'en parlera plus. Alors Jessica, va prendre un bain. Oh, elle a envie de regarder la télé, vous avez vu ? Une petite bulle au-dessus de sa tête. Alors regardez bien, c'est très pudique. Quand ils prennent un bain, on a droit à des mosaïques. Je trouve ça assez génial. Pour ne pas qu'on les voit tous nus. Je vais essayer de cadrer bien sur cette brave Jessica. Vous ne verrez pas toutes nues. Regardez bien, il va y avoir des mosaïques. Il va quand même se mettre au neuf et couler son bain. Voilà, regardez, on ne voit rien. C'est assez génial. Et maintenant, on va rentrer dans le bain. Alors évidemment... Oh, c'est un peu chaud, oui. Désolé, Jessica. Alors regardez, là, en dessous, c'est ses caractéristiques. Comment elle se sent, l'appétit. C'est le clavier qui nous gêne un petit peu son appétit, son énergie, son confort, l'hygiène, etc. Il faut veiller à ce que toutes ces statistiques restent bien, comment dire, bien en place. Sachant qu'une des principales, c'est la vie sociale. Là, elle est 8h34 du matin. Donc on va peut-être se préparer un petit déjeuner. Regardez, je clique sur le frigidaire. On va se servir un petit déjeuner vite fait. Alors j'accélère, regardez, je la fais courir un peu plus vite pour qu'on ait le temps de voir le maximum de choses. Elle sort le petit-déj et elle va se préparer son petit-déjeuner. Et ensuite, elle va manger. Ah, c'est un peu coupé peut-être. On peut tourner autour. C'est de la 3D, donc on ne peut pas vraiment aller exactement où on veut. On ne peut pas zoomer pour être, par exemple, à la place du personnage. Mais on peut s'éloigner de la maison pour voir un peu ce qui se passe dans le quartier ou être un petit peu plus près. Bon, j'accélère pour qu'elle mange un peu plus vite. Voilà. Donc ça y est, le repas est prêt. Donc je clique sur prendre une assiette pour qu'elle mange un petit peu. On dirait qu'elle a vraiment envie de regarder la télé. Là, j'ai la... Oh, une voisine qui vient me voir. Justement, ça tombe bien, j'étais en train de manger. Alors on va aller lui dire bonjour. Oh, il y a un voisin ! Formidable ! Je vais peut-être s'occuper du voisin plutôt. Tout le monde sonne à ma porte. Alors regardez, là, j'ai donné deux ordres. Parler au voisin, parler à la voisine. J'annule l'ordre de la voisine. On va s'occuper directement du voisin plutôt. Parce que peut-être qu'on pourra se marier. Alors écoutez leur façon de parler, c'est génial. Ça ne veut rien dire. C'est un petit langage qui leur est propre. Ah ben, il ne s'emmerde pas le voisin, dis donc. Il rentre chez moi, dis donc. Je n'étais pas invité. Il sert à bouffer, dis donc. Viens là, mon petit bel homme. Il pourrait me parler au moins. Donc je vais lui parler. Alors regardez, je peux le chatouiller. Ce serait peut-être un peu brusque parce que je ne le connais pas encore. Le complimenter ou lui parler. On va lui parler déjà un peu, histoire de prendre contact. On le complimentera après. Alors il pose les assiettes par terre. Quel mal propre. Ah oui, les petits plus, ça veut dire que notre conversation se passe plutôt bien. Et que tous les deux, on s'apprécie de plus en plus. S'ils s'apprécient assez, peut-être qu'ils tomberont amoureux. Peut-être qu'ils seront juste amis aussi. Tout est possible dans ce jeu. C'est comme dans la Dreyvie, c'est assez génial. Je vais le complimenter, tiens, maintenant. Il est un peu gêné, il se touche la cravate. Mais apparemment, ça a bien marché. Il se gratte les fesses, pour très. Ils sont très portés sur le fait. Je vais le chatouiller, on va voir. Il y en a qui le prennent mal, il y en a qui aiment bien. On va voir ce qu'il en dit, lui. Allez, allez, chatouille. Il aime bien. Il est sacré. Et lui, il veut me faire des trucs aussi, on dirait. Alors, voyons voir. On peut lui demander de partir. On peut rigoler avec lui, plaisanter un petit peu. Essayer de le draguer, de le séduire et tout. Après, on récupère son numéro de téléphone. On peut l'appeler de temps en temps. Il discute tranquillement, c'est assez rigolo. Ce que je vais faire, je vais aller m'asseoir sur le canapé. On va voir s'il veut venir avec moi. S'il veut regarder la télé avec moi. Par exemple, je vais allumer la télé avant. On va commencer à faire les choses dans l'ordre. Voilà, allume la télé. Voilà, il a une petite télécommande. Alors après, regardez, on peut changer, on peut mettre un dessin animé. On va mettre un film d'amour. Et on va voir s'il veut regarder le film d'amour avec nous. Il est en train de bouffer, il pense qu'à bouffer. Comment il s'appelle d'ailleurs ? Il faut que je regarde ça. Il est sur ce monsieur. Ça, c'est dans mes relations avec les gens. Voilà, je n'arrive pas bien à lire son nom. Vladimir, il s'appelle Vladimir. C'est donc lui la cible du fameux jumeau de Pierre Boula que je vous rappelle. Tu veux faire la vaisselle, Vladimir. Ah Pierre, sur ce coup-là, on ne va pas assurer. Bon, en tout cas, il n'a pas l'air de beaucoup s'intéresser à notre amie Jessica. Ah par contre, il fait la vaisselle. Oh, c'est un mec bien. Alors, c'est génial parce qu'on est toujours surpris par ce jeu, justement au début. Parce qu'après, ça tourne un peu en rond. Mais on est toujours super surpris par tout ce qu'il peut faire. Donc, il faut l'épouser, celui-là, s'il fait la vaisselle. Bon, il se goinfre un peu, il va peut-être grossir. Donc, il peut se passer plein de trucs. Il peut y avoir un incendie dans votre maison si vous ne l'entretenez pas bien. Bon, allez, va éteindre la télé, s'il te plaît. Et va t'occuper de Vladimir plutôt. Ce serait quand même un petit peu mieux. Je vais présenter un peu avec Vladimir. Il peut se passer des tas de trucs. Les huissiers peuvent venir récupérer vos meubles si jamais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Si vous ne gagnez pas trop de fric. Il ne faut pas sécher le boulot, sinon vous risquez d'être viré. Je rigole bizarrement, Vladimir. Bon, je vais lui demander de partir quand même parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et puis, on a plein de choses à voir. Donc, allez, au revoir, Vladimir. C'est génial, les chantons. Bon, comme il faut bien se distraire, on a regardé la télé. Il y a des trucs très bêtes. Regardez, il faut aller aux toilettes. Il n'a pas tiré la chasse, le Vladimir. Regardez, c'est génial. Il a utilisé les toilettes. Il n'a pas tiré la chasse. Alors là aussi, il y a une mosaïque. Vous ne verrez rien. Donc, il faut faire ses petits besoins dans la journée pour que tout aille bien, que l'hygiène soit correcte, etc. Donc, ça, c'est assez fabuleux. Et puis, il faut tirer la chasse une fois qu'on a... Ne te sauve pas, Jessica. Va tirer la chasse. Elle va se laver les mains. Regardez, elle est très propre. C'est parce que je lui imite beaucoup de propreté. Voilà, là, ça va un petit peu plus vite. Il est 14h. Regardez, 14h, j'accélère un petit peu le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, on peut avoir diverses activités. Je vais acheter... On va s'acheter des trucs pour se distraire un petit peu. Il y a des trucs assez sympas. Il y a des trucs divers, par exemple. Il y a des jeux d'échecs. Il y a un coffre à jouets. Je n'arrive pas à le trouver, mais il y a un chevalet. Ah, voilà, il est là. Il y a un petit chevalet. Je vais le mettre là, sur la terrasse. Clac. Et puis, je vais demander à Sonia d'aller peindre, par exemple. Comme ça, ça va la distraire un petit peu. Et en même temps, elle va augmenter ses capacités artistiques. Ce qui veut dire que si elle a un boulot où les capacités artistiques sont réclamées, ça ira mieux pour elle. Regardez, je ne sais pas ce qu'elle va nous peindre. On va voir. Pour le moment, elle peint du blanc. C'est assez original. Regardez, quelle vision, quel talent. Elle a un point en plus d'aptitude créatrice. Oh, c'est pas mal, son truc. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est... Oh, encore un point. Super. Ce qu'il faut... Oh, elle peint des gens qui se marient. Elle a peut-être une idée derrière la tête. Donc, ce qu'il faut, évidemment, c'est essayer de les améliorer au fur et à mesure et de leur faire une vie. Ils peuvent se marier, avoir des enfants et tout. Là, il est 18h. Je vais peut-être aller me coucher parce que demain matin, je crois, je commence très tôt. Quand on est à l'armée, on commence très tôt. Vous avez vu, c'est mis en pyjama. Donc, là, elle dort. Le temps s'écoule très, très vite. Et bientôt, je pense qu'il va être l'heure d'aller travailler. On va voir ça tout de suite. Oh, je ruisselle de partout. Il faut dire qu'il fait très, très chaud chez nous. Je m'en excuse. Chez les Sims, j'y fais bon. Apparemment, c'est climatisé. Ils ont vraiment de la chance. Voilà. Donc, quelle heure il est ? 3h du matin. Je vais ralentir un petit peu le temps. Regardez, le transport arrive dans une heure. Ça veut dire qu'à 5h du matin, il faut qu'elle soit debout. Donc, je vais la lever tout de suite. Voilà, lève-toi. Et tu vas aller prendre une douche, s'il te plaît. Avant d'aller au travail, quand même, ça se fait. Alors, par contre, il faut faire gaffe de ne pas être trop en retard au boulot. Sinon, on peut se faire virer. Si vous n'allez pas au boulot, vous risquez de vous faire virer. Regardez, le temps passe très vite. Il est déjà 4h30. Elle a pris sa douche. Elle a l'air encore un peu fatiguée. On ne va pas laver l'assiette. On va juste faire un petit déjeuner rapide. On va juste casser la croûte. Là, on n'a pas le temps de préparer le déjeuner. Voilà, elle lave quand même. Elle adore laver les trucs. Ça, c'est assez génial. Oh, zut ! Voilà, déjà, regardez. Ça, c'est pour aller au boulot. Il m'attend. C'est quand même une Jeep militaire. Donc, on va l'envoyer au travail, la Jessica. Voilà, je vais recentrer un peu l'action sur elle. Regardez, elle est là. Allez, va bosser. Tu feras la vaisselle plus tard. Regardez, elle s'est changée. Elle a un petit uniforme. Je vais me rapprocher très, très vite pour qu'on la voit. Peut-être trop tard. Ah, elle est partie au boulot. Voilà. Donc, pendant qu'elle est au boulot, vous pouvez vous occuper de son appartement un petit peu. On ne peut pas faire la vaisselle, faire plein de trucs. Mais on peut lui acheter d'autres choses pour qu'elle améliore sa vie et tout. Et puis, quand elle rentrera ce soir du boulot, elle pourra appeler ses amis, pour faire la fête. On peut acheter une chaîne IFI pour danser, etc. Il faut essayer d'améliorer ses relations avec ses amis. Donc, vraiment, c'est fabuleux. On peut absolument tout faire. J'ai un copain qui a fait carrément proxéneste. Il vit avec deux filles. C'est elle qui travaille. Il y en a une qui travaille le matin, l'autre l'après-midi. Et le mec reste à la maison toute la journée en pyjama, à rien faire. Moi, j'ai fait une famille nombreuse avec deux parents, six enfants. Vraiment, on peut tout imaginer. Et c'est assez génial. Donc, voilà. Je vous laisse découvrir les Sims vous-même. Vraiment, c'est un jeu fabuleux. Donc, on vous le recommande bien chaudement. Allez, au revoir Jessica. Au revoir tout le monde. On se retrouve pour un prochain Level 1. C'est coupé, on dirait. Au revoir. Sous-titrage ST' 501